Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Verseaux pour le mois de juillet 2023. Donc on va aller voir pour vous mes amis Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant les messages à vous faire passer du prédictif éventuellement. On va voir ce que les cartes veulent nous dire, veulent vous faire passer comme messages. Donc je suis ravie que vous soyez là avec moi pour ce tirage. Je vous remercie à toutes et à tous de votre présence, de votre fidélité et de penser à mettre un petit pouce si vous voulez bien sur la vidéo pour m'encourager et me soutenir et pourquoi pas vous abonner. Donc on va aller voir pour vous mes amis Verseaux. Déjà avec le tarot de Marseille, on va voir les arcanes majeures. On va avoir une vision globale du mois. Et après on recouvrira avec les mineurs, puis on sortira d'autres cartes avec le tarot d'Alfuego. Que j'ai envie d'utiliser pour ce mois de juillet. On va faire une coupe pour vous. Qui va déjà nous donner certaines indications. Donc la coupe pour les Verseaux. Donc nous avons la justice inversée et l'amoureux inversée. Donc là on voit qu'il y a des choix difficiles à faire, que vous avez certainement du mal à trancher ou qu'une situation a du mal à trancher. Peut-être des discussions qui sont compliquées, des gens qui se prennent le chou en fait. Ça, ça peut parler de ça dans un contrat ou autre. Mais bon, là ça me parle quand même, c'est pas forcément négatif. C'est juste une indication tout simplement de gens qui ont du mal à discuter. Qui ont du mal, qui se piquent quoi, voyez ? Qui se piquent. Ou qui n'ont pas les bons arguments forcément. Pourquoi ça me dit ça ? Je ne sais pas, on va voir. Il y a une forme d'illogisme aussi là-dedans. Quelque chose d'illogique. Alors on va aller mettre quatre arcanes majeures. Pour nos amis Verseaux, pour ce mois de juillet. Donc ici nous avons le diable inversé, l'étoile et l'empereur inversé. Donc vous devez être face à une personne quand même, je pense, assez colérique ou assez rigide. Pas forcément colérique, mais du moins rigide, un peu obtue. Donc là, il faut, je pense, quand même d'urgence, vous libérer de cette personne ou de ses énergies. Ce n'est pas bon pour vous, voilà ce qu'on m'indique. Vous allez réussir à le faire, je pense, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez, vous serez guidé même pour le faire, je pense. Ça en va de votre bien-être intérieur, tout simplement. Je pense qu'il faut se libérer de quelque chose ou de quelqu'un plutôt, sur ce mois. Quelqu'un qui n'est pas dans, qui est trop rigide en fait, tout simplement, qui vous bouffe. Donc on a l'amoureux ici qui tombe en pour, de manière inversée pour vous. Donc ces choix difficiles à faire ou ces discussions un petit peu compliquées, ces communications un petit peu compliquées avec une ou plusieurs personnes, ça tombe en pour, donc ce n'est pas négatif en fait. À un moment donné, des fois, il y a des discussions, si vous voulez, pas forcément agréables, mais qui sont nécessaires. Voilà, c'est un peu comme ça que ça me parle. Comme si, en fait, ça allait quand même être dans votre avantage, puisque c'est ici en pour pour vous. Là, nous avons le pape inversé. Donc le pape inversé qui peut me parler justement, soit de quelqu'un qui s'oppose à vous, soit de quelqu'un qui n'est pas forcément de bon conseil pour vous. Tout simplement, ça peut me parler de désaccord, tout simplement avec quelqu'un. De toute façon, ça ressortait dès le début du tirage. Avec la justice inversée et l'amoureux inversé, on voit qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas, qui se chamaillent, ou une forme de désaccord par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, ou par rapport à de l'argent. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Ici, on a l'ermite, donc on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse, de réflexion. En tout cas, c'est ce que vous allez faire en première partie de moi, ce que vous êtes certainement en train de faire maintenant. Et on voit une forme, comment dire, comme une situation qui va changer, mais doucement en fait. Ça ne va pas se faire du tout au tout. Si vous attendez que les choses changent, on vous dit que ça va changer. Ça va changer. Mais voilà, ça va demander quand même un travail sur soi. Ça ne va pas être si évident que ça. On va voir quelle est la résultante du jeu, ici. Donc, on a ici le 10, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33. Attendez, je recompte, 10, 20, oui, c'est ça, 25, 29, 30, 33, 3 et 3, 6. Donc, on a à nouveau l'amoureux qui sort au milieu. Donc, on ne va pas le compter, on va refaire la résultante, mais le recalculer la résultante sans l'amoureux. Donc, on a le 10, 20, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9. Donc, on a l'ermite. Donc, on a ces deux cartes qui ressortent pour vous en résultante. On vous dit qu'il faut prendre du recul, faire preuve de sagesse par rapport à ce choix difficile, par rapport à ces discussions un petit peu houleuses. Donc, on va calculer la résultante avec ces deux, 10, 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Donc, je ne peux pas calculer de résultante, tout simplement. Donc, je vais aller la tirer. Il y a des fois comme ça, quand on tire, on calcule la résultante, on ne peut pas. En fait, ça retombe sur les cartes sur lesquelles qu'on a déjà sorti. Donc, on va aller la tirer, tout simplement. On va voir qu'est-ce qui ressort. Le battleur, donc, c'est super. Ça me parle de potentiel avec la route fortune, suivi du fou, suivi du jugement inversé. Donc, c'est plutôt pas mal. On me dit que ça va quand même tourner à votre avantage. Ça ne va pas se faire comme ça de manière ni simple, d'ailleurs, ni rapide. Mais en tout cas, vous allez en ressortir quand même avec un gros potentiel. Il va y avoir quand même des changements importants pour vous. Par rapport à ces discussions compliquées. Alors, on va aller voir. On va approfondir le jeu. Donc, restez tranquilles là, en réflexion. Restez prudents et sages. Prenez du recul par rapport à ces discussions. Elles vont finir par tourner à votre avantage. Ici, j'ai le 8 de Denier, la Reine d'Épée et le Valet d'Épée qui sortent. Donc, on voit qu'il faut bien affûter ces arguments. Il y a des gens qui discutent, qui sont, je pense, pas forcément d'accord, voyez, sur la construction ou la reconstruction de quelque chose ou l'établissement de quelque chose de manière concrète. Donc, ça discute. Ça discute. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Les discussions vont tourner à votre avantage. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce n'est pas ni en vous énervant, ni en essayant de brusquer les choses. À mon avis, que vous arriverez à faire avancer les choses, mes amis. Verso, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Donc, on va continuer à mélanger les cartes. Ne brusque et rien, voilà, sur ce mois. Laissez faire. Affûtez plutôt vos arguments finement, en réfléchissant à ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, à qui vous allez le dire. Plutôt que de vous énerver. On voit que vous allez être obligés de discuter, peut-être de prendre des décisions. Des décisions que vous n'avez pas forcément, d'ailleurs, envie de prendre. Mais qui seront certainement nécessaires. Et qui vont, de toute façon, à un moment donné, tourner à votre avantage. C'est ce qu'on veut m'indiquer. Donc là, je vais couper les arcanes mineurs. Et on va recouvrir ce jeu. Donc, sur l'amoureux. Sur le pape. Sur l'ermite. Sur l'arcane sans nom. Et sur le bateleur. On va voir si on en rajoute. Ici, j'ai le 5 de bâton. Donc, voilà, ça, c'est évident que là, vous êtes en train de vous battre. De vous prendre la tête avec des gens. Dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, de lutter, en fait. Il y a une forme de compétition. Certainement, soit quelque chose à perdre, soit quelque chose à gagner. Il y a une forme de compétition. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Mais ça doit discuter par rapport soit à une compétition de quelque chose. Soit peut-être d'argent. Je ne sais pas. Alors, un manque de collaboration, de compréhension aussi. Et ici, on a le 2 d'épée. Donc, une forme d'indécision. On voit que là, c'est des énergies, en fait. Obligé de lutter pour faire passer ses idées. Pour peut-être ne pas perdre de choses. On va voir quelles sont les cartes. Mais ça ressort ici. Donc, ne cessez pas de lutter. Alors, ici, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui me parle d'une forme d'oppression, en fait. Ces discussions, vous les sentez comme... Vous, vous les ressentez comme une forme d'oppression. Quelque chose de lourd. Ça vous pèse, en fait. Vous vous en passeriez, je pense. Si vous pouviez, vous vous en passeriez. C'est comme ça que ça me parle. Le valet d'épée qui était sorti, là. Qui s'était retourné. Qui retombe ici. Donc, bien réfléchir à ce que vous allez dire. Si vous dites non à quelqu'un, réfléchissez bien. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire non. C'est peut-être ça aussi qui va, je ne sais pas, être là. Et qui est le sujet de la conversation. Quelqu'un s'oppose à vous. Donc là, j'ai le 2 de coupe et l'as de bâton inversé. Et au milieu, j'ai le 4 d'épée. Donc, on voit que, en fait, vous avez besoin de repos. De prendre du recul par rapport à cette situation. Vous n'avez pas forcément envie, je pense, d'engager certaines choses. Peut-être d'engager certains frais ou de commencer quelque chose. On voit que, quelque part, vous y allez à reculons. Mais, en fait, les discussions que... Enfin, en tout cas, à aujourd'hui, vous y allez à reculons. Vous n'avez pas envie de vous entendre. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous entendre avec quelqu'un. Ou de vous réconcilier. Vous n'avez pas envie, en fait, peut-être aussi d'entendre les arguments de certaines personnes. Certainement parce que ce n'est pas les bons arguments. Donc, là, moi, pour moi... Alors, je vais recouvrir ici cette carte. Pour moi, ça me parle de discussions. De discussions compliquées dont vous vous passeriez. Qui ne sont pas forcément productives. Mais qui, au final, vont quand même tourner à votre avantage. Tout simplement parce que... Ici, j'ai la route fortune. J'ai le battleur. Et j'ai le fou, ici. Vous voyez le fou qui me parle que vous allez avancer et vous libérer de tout ça. Peut-être pas pendant le mois de juillet, mes amis. Je vais sortir une dernière carte, là. Mais en tout cas, ça ne sera pas des discussions vaines, au final. Vous ne serez pas battus pour rien. Ici, j'ai le 6 de coupe. Le 9 de bâton. Et le 5 de bâton qui ressort. Donc, on voit qu'il faut lutter. Lutter pour ses idées. Lutter pour ses intérêts. Il y a peut-être quelque chose du passé aussi qui revient pour vous. Sur ce mois de juillet. Pour lequel vous allez être obligés de lutter. De continuer à vous battre, en fait. Tout simplement. Mais on n'a rien sans rien. Ça, vous le savez très bien, mes amis versos. Et ici, j'ai le chevalier d'épée inversée. Donc là, on me dit, voilà, de ne pas vous énerver. En tout cas, de bien affûter vos arguments avant de discuter avec des personnes. Voilà. C'est vraiment ce que ça veut m'indiquer ici. parce que... Parce qu'on voit une forme d'incompréhension avec des personnes qui tournera au final à votre avantage si justement, si vous êtes apte et capable à ne pas vous énerver et à bien affûter vos arguments. Il vaut mieux dire moins de choses mais dire des choses pertinentes que dire beaucoup de choses mais qui ne sont pas forcément pertinentes. Et surtout, ça dépend aussi de la manière dont on les dit. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Donc prenez vraiment du recul. Posez-vous si nécessaire par rapport à ça. Alors, je vais aller sortir une carte maintenant pour les décans. Donc si vous regardez que vous êtes verso en signe solaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décans. Donc premier, deuxième, troisième décans. J'ai l'as de pentacle ici qui vient de se retourner. As de pentacle, neuf de pentacle et la force. Donc il ne va en découler que des bonnes choses. De toute façon, c'est la meilleure carte pour moi du jeu, l'as de pentacle. Même s'il n'y a pas en réalité de bonne ou de mauvaise carte. Moi, pour moi, l'as de pentacle, j'ai appelé ma chaîne comme ça. Donc il a vraiment une signification particulière. Il vient de se retourner pour vous. Il ne se retourne pas tout le temps. Pas souvent même, d'ailleurs. Le neuf de bâton. Donc vous êtes bientôt au bout. Je ne vous dis pas que durant ce mois, vous arriverez à réaliser, à mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, c'est, comment vous dire, ça ne sera pas des discussions vaines. Et vous, ça nous annonce en fait, si vous voulez, qu'il va y avoir des changements par rapport à tout ça. Et en tout cas, c'est des discussions qui vont tourner à votre avantage. Alors là, je vais couper. Donc ça va concerner tout le monde. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Là, dans le jeu, il me semble. Mais bon, on va voir. Je vais faire une coupe et je vais sortir. Donc les cartes des décans. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, à ce moment-là, vous choisirez une des trois cartes que je vais sortir. Donc là, on a le 5 de bâton qui est déjà sorti deux fois, il me semble, qui nous parle vraiment de cette lutte, de cette compétition, de cette prise de tête que vous aurez avec certaines personnes sur ce mois. Donc ça ressort encore ici. Et ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc tout ça, il en ressortira des messages positifs qui vont au final vous ravir. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment ce que je veux vous dire. Rappelez-vous de ce que je vous dis durant le mois. Le pentacle. Qu'est-ce que j'ai là ? L'étoile, le 5 de coupe et le chariot. Alors, on va mettre une carte pour chaque décant. Donc pour les personnes du premier décant verso second décant et verso troisième décant. Donc ici, on a la reine de pentacle. Donc réalisez ce que vous voulez réaliser. Les changements, ils vont y être. Je ne vous dis pas que ça sera sur ce mois-ci parce qu'on voit quand même une transition difficile et compliquée. Ça sera plutôt un mois en fait où il faudra essayer de rester zen, garder votre calme, affûter vos arguments, discuter, prendre du recul pour justement amener les changements que vous attendez aujourd'hui dans votre vie de manière concrète qui arrivent. Mais ça dépendra aussi de votre force, de votre capacité à faire ce que je viens de vous indiquer. C'est ce qu'on veut me dire. Donc je vous le répète. Vous voyez, ça ressort ici, l'ermite, voilà, l'impératrice. Essayez de faciliter les échanges, le dialogue dans la douceur, avec sagesse. Voilà, c'est dans votre intérêt. De toute façon, c'est ce que je veux vous dire. Alors, pour les personnes du premier décan, le neuf de Pentacle. Donc là, on voit que vous allez quand même vraiment pouvoir mettre les dernières pierres de ces discussions, de ce projet ou autre. Si ça doit vous parler normalement dans un domaine en particulier ou plus généralement dans votre vie et on vous dit là, quand vous êtes du premier décan ou si vous avez choisi cette carte, que c'est un petit peu le dernier effort avant justement le renouveau. Le dernier effort. Donc, ne relâchez pas maintenant ni votre attention, ni votre... ni tout ce que vous avez mobilisé jusqu'ici. Ne relâchez rien. C'est la dernière marche, c'est le dernier effort sur ce mois de juillet. Ici, nous avons le chariot. Donc là, ça sera quand même une grande avancée pour vous, mes amis du second décan. On voit que, bah oui, il y aura des décisions à prendre puisque c'est aussi une carte de décision. Le chariot, on ne le dit pas assez souvent mais ça parle souvent comme ça quand même de choix à prendre, de décision à prendre mais en tout cas, ça parle aussi d'avancer. Donc là, on voit que les discussions ne seront pas stériles, ne seront pas puériles. Vous trouverez certainement les arguments aussi pour mettre en avant ce qui est nécessaire parce qu'on voit que vous avancez en fait, que vous allez pouvoir réaliser des choses, mettre en œuvre des choses et également avoir une forme quelque part de reconnaissance aussi par rapport à ça. Vous avez peut-être un savoir-faire en particulier. Et ici, pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte, donc là, on vous dit avec le roi d'épée que vos arguments sont les bons en fait, que, comment vous dire, que vous allez affûter vos arguments mais que ce sont les bons en fait. Vous avez de bonnes idées, vous avez la capacité de pouvoir mener des discussions bien, justement, bien menées avec les bons arguments. Voilà. Vous êtes en maîtrise quand même du verbe, c'est-à-dire de ce que vous dites. Voilà. Vous maîtrisez en fait là où vous voulez aller et ce que vous allez dire en fait. donc ça me rassure aussi pour vous. Donc, je ne suis pas inquiète ni peu importe le décan que vous soyez. Je ne dis pas que ça sera un mois forcément agréable à vivre parce qu'on sent de la lutte, on sent de la compétition, on sent des discussions compliquées, une forme aussi de remise en question, de patience nécessaire, de prise de recul nécessaire si vous voulez. Donc ça, je pense que ça va un peu vous gonfler quelque part. mais vous savez que vous allez être obligés d'en passer par là, je pense. J'espère vraiment que vous écouterez ces messages parce que je pense que c'est important. Ça ne sort pas pour rien. Sachez que tout ça, vous ne le faites pas pour rien. Voilà. Vous ne le faites pas pour rien. Ça va tourner à votre avantage et c'est super. Voilà. Donc, je vous embrasse. N'hésitez pas si les tirages vous parlent et que vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé, privé, personnalisé, vous pouvez aller sur ma chaîne asdepintacle.com. Donc, je fais un tirage avec une question qui dure environ 15 minutes, une question précise sur un sujet précis et ou sinon, vous pouvez prendre un tirage qui dure, je ne sais pas, à peu près 40 minutes, 30-40 minutes pour un domaine, domaine sentimental, domaine par exemple plus concret, matériel. Vous pouvez le commander directement en ligne, poser directement votre question ou choisir votre domaine et vous pouvez également commander des ouvrages que j'ai mis en ligne. J'en ai d'autres là que je vais bientôt mettre en ligne. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Il y a également des infos sur le feng shui, sur les thèmes astro, sur l'astrologie occidentale et orientale, chinoise notamment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site asdepintacle.com et puis voilà, mettre un pouce pour me soutenir si vous aimez mon travail, si vous appréciez mes tirages et à vous abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Patience et affûtez bien vos arguments. Merci, à bientôt. à bientôt.